Une petite pierre sur Terre pour une grande aventure sur orbite. Dans deux ans, étudiants, enseignants, chercheurs et industriels investiront ce bâtiment de 2300 m2, financé en grande partie par la région. Ce sera le premier centre spatial universitaire de France. Une plateforme technologique de pointe tournée vers les nanosatellites. Des satellites miniatures entièrement conçus et fabriqués par des étudiants qui travaillent déjà depuis 2011 dans ces locaux vétustes de l'université Montpellier II. On voit réellement comment se passe un vrai projet. Donc ça nous permet d'avoir une autre vue que la vue simplement étudiant. Après de se dire, bon ben voilà, il y a quelque chose que j'ai fait, auquel j'ai participé qui est là-haut, c'est vraiment gratifiant. Car là-haut, il y a Robusta 1, l'unique satellite universitaire validé par l'agence spatiale européenne pour aller dans l'espace et mesurer les effets des radiations cosmiques sur des composants électroniques. Un exploit qui a fait décoller le centre spatial universitaire, le CSU. Deux autres satellites sont en cours de développement. L'un pour tester la vulnérabilité des cartes mémoires grand public, l'autre destiné à observer et localiser la formation d'épisodes Cévenol. Des projets soutenus par la fondation Van Halen. Le premier satellite va étudier la méthodologie et valider le principe d'avoir des mesures à partir des signes au GPS recueillies sur des bateaux qui sont en Méditerranée pour mesurer le contenu à vapeur d'eau, introduire ça dans les modèles de Météo France et voir qu'est-ce qu'on gagne au niveau de la précision et de la prédictabilité au niveau des effets de mensongeurs. Dans un premier temps, quatre sociétés s'installeront dans le CSU. Une centaine d'emplois devraient être créés. La formation va nous donner les ingénieurs dont on a besoin, les industriels dans le cluster vont nous permettre de collaborer ensemble. Les infrastructures de tests qui seront présentes vont aussi faciliter toutes les opérations nécessaires à la relation des produits. Et donc c'est un ensemble très porteur. Vers septembre 2015, le CSU lancera depuis les Etats-Unis son deuxième nano-satellite. Il rejoindra les 300 autres actuellement dans l'espace.